Bonjour, aujourd'hui je reçois Damien Lonois, cofondateur d'une application qui va vous faire faire du sport. Damien Lonois, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes cofondateur de Fieldin, une application qui veut nous faire faire du sport. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu le concept de votre application ? Exactement, donc Fieldin c'est le premier service de réservation multisport en ligne. Très simplement, c'est aujourd'hui un site internet et bientôt des applications mobiles pour réserver toutes vos activités sportives à l'heure, à la date et à l'endroit de votre choix. Et vous pouvez le faire gratuitement et sans contrainte. D'accord. Voilà, l'idée c'est vraiment de répliquer des modèles comme la fourchette, comme Booking et d'appliquer au sport amateur un service très proche pour vous permettre de réserver très facilement maintenant toutes vos activités, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. D'accord, donc si je comprends bien, je prends l'application, ça me géolocalise et si je veux faire par exemple un foot en salle, je trouve les... Exactement, en fait aujourd'hui quand on va sur le site internet, on a un moteur de recherche qui permet de chercher l'activité selon vos critères avec six sports en particulier au lancement, le foot en salle, le tennis, le squash, le fitness, l'aquagym et l'équitation. Et ça vous permet en fait de chercher précisément ou d'avoir des propositions personnalisées, c'est-à-dire que, effectivement, vous pouvez géolocaliser et voir ce qui existe autour de vous, ou simplement, vous avez des propositions en fonction de vos dernières recherches ou de vos préférences, voilà. Donc Fieldin, c'est une toute jeune société, ça a été créé quand ? Alors Fieldin, c'est une société qui a été créée il y a un peu plus d'un an maintenant, donc début janvier 2013. Et donc, on est rentrés directement à l'incubateur d'HEC avec mes trois associés, enfin avec mes deux associés, nous sommes trois fondateurs. Comment tout a commencé ? Comment vous est venue cette idée ? Alors, on est déjà trois amis quasiment d'enfance, on se connaît depuis le lycée avec mes deux associés, et on est tous les trois sportifs. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme décalage aujourd'hui entre une réalité où tout va plus vite, tout est plus accessible, tout est plus simple. Et finalement, la réalité du sport amateur où quand on a envie de pratiquer une activité, c'est hyper compliqué parce que les centres sont souvent pleins sans qu'on sache, sans qu'on ait l'information sur la disponibilité, on a du mal à comparer les offres, on a du mal à savoir ce qui existe autour de chez nous. Et puis souvent, il faut s'engager. Donc, on a voulu penser un système qui permette de flexibiliser tout ça. Et du coup, est né Fieldin, le premier service de réservation gratuit et sans contraintes pour pouvoir réserver facilement une activité sportive. à la séance. C'est-à-dire, c'est en dehors de tout abonnement. Voilà, exactement. Nous, notre but, c'est vraiment de créer du passage, de la réservation unitaire pour que chacun puisse pratiquer selon ses envies. Donc, par exemple, réserver un cours de tennis, réserver un terrain de foot en salle, toujours à des prix intéressants, ou réserver une activité de fitness, par exemple. C'est-à-dire, j'ai envie d'aller au cours de Zumba à 17h à tel endroit. Je peux réserver pour ce cours et y aller directement. D'accord. Donc, c'est une toute jeune société. On l'a dit. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est combien d'utilisateurs ? Alors, aujourd'hui, on a créé le site en novembre. Il est public depuis novembre. Ça fait environ trois mois. On a eu 25 000 visiteurs uniques sur le site. Donc, en trois mois, c'est une belle réussite. C'est à peu près la moitié du Parc des Princes, on dit souvent. Donc, c'est une satisfaction. On a eu entre 200 et 250 réservations depuis le lancement, ce qui fait environ 2-3 réservations par jour. C'est aussi une satisfaction pour un service nouveau. Et donc, notre volonté première, c'est d'étoffer le maillage commercial, le maillage en termes de centre pour offrir un maximum d'offres et de services à nos utilisateurs pour que, voilà, vous ou moi, on se connecte sur Fielding et qu'on ait 5, 10, 15 propositions autour de chez nous sur le sport qui nous intéresse. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez combien de centres sportifs partenaires ? Alors, on en a 150 aujourd'hui. Quand on a ouvert il y a deux mois et demi, on en avait 40. Donc, c'est aussi une belle satisfaction du côté des centres sportifs. Notre objectif, c'est d'en avoir plus de 600 fin 2014 et ensuite plusieurs milliers. Ça va vraiment être notre objectif sur les mois qui viennent de développer ce maillage. Et votre modèle économique aujourd'hui, vous vous rémunérez comment ? Alors, le concept est totalement gratuit pour les sportifs formateurs, évidemment. On se rémunère sur les centres de sport. On prend un forfait mensuel de l'ordre de 40 euros et une commission à chaque réservation. Donc, la commission, elle, elle va varier selon le créneau, selon le sport. Et surtout, on n'oblige pas nos centres partenaires à mettre en ligne des promotions. On les laisse libres de leur politique. On se rend compte que beaucoup d'entre eux en proposent. Du coup, il y a des tarifs vraiment intéressants sur Fieldin et ça permet de proposer un service optimal aux sportifs. D'accord. L'application permet d'aller plus vite et j'ai cru comprendre aussi que ça va être très, très rapide pour vous parce que vous avez eu une première levée de fonds très rapidement dans l'histoire de votre société. Exactement. Alors, en fait, donc, on était rentré à l'incubateur d'HEC en janvier qui nous a beaucoup accompagnés, notamment sur la réflexion stratégique. On a rencontré un maximum de centres sportifs donc au printemps 2013 pour bien comprendre leurs besoins, leurs problématiques de remplissage. Et derrière, on a établi un cahier des charges, une première version de démonstration et on a réussi à convaincre des investisseurs avec cette version de démonstration. Finalement, on a levé 350 000 euros en juin dernier. Et ça nous a permis, derrière, de financer la première version du site, celle qui est en ligne depuis novembre, le marketing au lancement, de recruter les premières équipes. Voilà, on est sept aujourd'hui. Vous êtes sept personnes ? Exactement. On est sept, dont trois fondateurs et quatre collaborateurs aujourd'hui. Voilà. Et en termes de développement de l'application, comment vous vous y êtes pris ? Est-ce que vous avez des développeurs en interne ? Alors, on a fait externaliser le développement. C'était un choix stratégique parce qu'on voulait un travail de qualité et rapide. Et donc, on est passé par une SS2i. Voilà. Donc, ça nous a permis d'avoir ce beau résultat dans des délais assez courts. Et aujourd'hui, notre but, c'est d'internaliser ces équipes de développement pour pouvoir être plus réactifs maintenant et surtout, voilà, être au plus proche de nos équipes pour pouvoir collaborer efficacement. Mais c'était un choix payant, en tout cas, dans les premiers mois. D'accord. Et là donc, dans un futur proche, quelles sont les perspectives ? Alors aujourd'hui, ça fait un an qu'on existe. Ça fait à peu près trois mois qu'on est lancé. Et c'est vrai qu'on a un nombre d'opportunités qui s'ouvrent absolument énorme. On a des acteurs comme l'équipe, avec qui on a noué un partenariat, qui va nous assurer un passage sur le site absolument énorme. Exactement. Une belle visibilité. On a des grandes chaînes de sport, des grandes mairies qui nous sollicitent. On a un partenariat en cours avec un acteur qui va nous permettre justement de nous positionner sur un grand nombre de mairies en France. Donc, aujourd'hui, la problématique, elle est commerciale et c'est presque une crise de croissance, j'ai envie de dire. Il faut pouvoir suivre derrière, par rapport à la demande. Voilà, exactement. Donc, on ne va pas s'en plaindre, c'est une bonne nouvelle. En revanche, aujourd'hui, on ne peut pas répondre à toutes ces problématiques avec notre équipe de cette personne. Donc, on a besoin de relever des fonds pour recruter des commerciaux qui vont nous permettre d'avoir plus d'offres de centres sportifs et donc un service encore meilleur à proposer aux sportifs. Et puis, des développeurs qui vont nous permettre d'améliorer en continu le service, de nouer plus de partenariats. Voilà, exactement. D'internaliser les équipes de développement. Voilà donc les deux enjeux de cette levée de fonds. Et donc, aujourd'hui, on lève 2 millions d'euros, exactement. Et donc, on a commencé ces démarches début janvier et on aimerait avoir finalisé cette levée de fonds autour d'avril. D'accord. Damien Lenoir, je vous souhaite une bonne chance. Merci, merci beaucoup. Et quant à nous, rendez-vous dans un prochain épisode de StarTech. Merci. Merci.